Musique Hello, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça me fait plaisir de revenir avec une nouvelle vidéo. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo à la suite du lunch qu'il y a eu entre les blogueuses et blogueuses de Montréal dont l'objectif était de promouvoir et de mettre en valeur le mouvement nappy, le phénomène nappy. Ce qui m'a interpellée lors du lunch était surtout que le terme utilisé ne faisait pas forcément l'unanimité chez toutes les filles. Et je comprends. Je vais vous proposer les trois définitions que l'on retrouve le plus souvent sur la toile. La première définition du mot nappy que l'on retrouve, la traduction littérale, sans recherche approfondie, la plus simple, c'est d'être heureuse au naturel. Mais alors, étais-tu triste avant, malheureuse, déprécie ? Là encore, les explications sont nombreuses. Mais il y a deux choix qui se présentent à nous. 1. On arrête le défrisage tout simplement parce que c'est notre choix. Ou 2. On arrête le défrisage tout simplement parce que ça nous causait beaucoup plus de problèmes à notre cuir chevelu que ça n'en résolvait. La deuxième définition du mot nappy que l'on peut retrouver si on fait des recherches un petit peu plus approfondies, c'est une interprétation politique. En effet, c'était un terme qui était utilisé par un parti politique noir aux Etats-Unis dans les années 70, les Black Panthers. Cela leur permettait d'affirmer leurs origines et leur identité tout simplement en refusant de se plier au ditak, au critère de beauté des caucasiens. De ce mouvement, deux points majeurs ont vu le jour. Le premier étant l'émergence d'un groupe de filles, les nappy extremis, qui déclarent ouvertement la guerre à des filles dont les cheveux sont défrisés sous prétexte qu'elles renient leur identité et leurs origines. Pour certaines, elles ne tolèrent même pas le port de perruques, de rajouts, de colorations et je ne sais quoi d'autre encore. Et le deuxième point essentiel à retenir, c'est que ça a permis de mettre en avant l'évolution de notre cheveu à travers l'histoire. Ça a permis de mettre en lumière l'origine du défrisage, les effets à long terme du défrisage, mais ça a permis également de développer les différentes techniques de coiffure et les différents produits qui sont adaptés pour nos cheveux. Il y a de plus en plus de spécialistes qui s'intéressent au comportement et au type de notre cheveu. Et pour finir, d'ailleurs j'ai dû commencer par ça, le monapis c'est un terme familier qui a été inventé à l'époque de l'esclavage pour pouvoir désigner les cheveux de noir. En effet, ça faisait référence à un chapeau fait à base de poils d'animaux. Donc voilà mon chapeau fait à base de poils d'animaux. C'est pas mal non? J'avais aussi envie d'aborder un point qui dit que les médias fixent les critères de beauté. Non, 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 c'est pas les médias qui fixent les critères de beauté, c'est nous. Si nous n'achetons plus de produits qui ne nous ressemblent pas, alors les médias auront envie de vendre leurs produits. Et donc ils vont s'adapter à nos besoins. Déjà on peut le voir avec toutes les nouvelles marques de produits capillaires qui s'adaptent pour notre type de cheveux. Donc nous fixons les critères de beauté, c'est pas les médias qui fixent les critères de beauté. Et pour répondre à la question, est-ce que je suis une happy? Non. Je suis tout simplement une fille qui a appris à prendre soin de ses cheveux défraisés et qui fait la même chose avec ses cheveux naturels et qui participe à des ateliers et des événements capillaires dans le but d'apprendre et de partager des informations avec d'autres filles et même des garçons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo ou aussi à vous abonner. Mais votre avis aussi m'intéresse. Est-ce que vous vous considérez comme une happy? N'hésitez pas à commenter en dessous. Bye!